Bienvenue en Norvège ! Nous sommes Mila et Déni, deux amoureux du voyage. Nous explorons le monde à vélo depuis 2017. Pour cette année 2019, nous traversons l'Europe à vélo du nord au sud. Nous sommes partis de Trondheim en Norvège le 8 juin sur le tracé de l'Eurovélo 3. Cet itinéraire cyclable n'est pas encore complètement développé. Il devrait être terminé en 2020, l'année prochaine. En Norvège, nous avons parcouru 920 km. Il nous aura fallu une vingtaine de jours pour arriver à bout de ces montagnes et vallées. L'itinéraire de l'Eurovélo 3 ne passe pas par les fjords, ces paysages si réputés de la Norvège. Pour autant, notre expérience a été resplendissante. Nous sommes des personnes simples, nous aimons le contact avec la nature. Et sur ce point, la Norvège nous a complètement servi. L'itinéraire nous a éloignés des humains, de ces constructions et nous a transportés loin de tout. Il nous a parfois fallu faire davantage de réserves de nourriture, transporter plus de poids et puiser nos forces au plus profond de nous pour faire face aux éléments de ce territoire sauvage. Sur notre route, le bleu et le vert se sont souvent mélangés. Le bleu de nombreux lacs, rivières et chutes d'eau. Puis les nuances de verre, des grandes forêts de pin, des étendues de plants de myrtilles, des sous-bois riches en biodiversité, de la toundra recouverte d'un tapis de lichens. Ce pays nous a fait sentir petits par rapport à l'immensité de mer nature. Voyager à vélo dans ces terrains peu explorés nous a rendus heureux. La météo, quant à elle, n'a jamais été très stable. Comme le disent les norvégiens, il peut y avoir 4 saisons et une journée. Difficile alors de savoir comment s'habiller. Traverser la Norvège à vélo, on doit vous l'avouer, ce n'est pas une petite promenade. Si la majeure partie de notre itinéraire fut abordable pour tout cycliste un peu entraîné, certaines étapes furent véritablement épuisantes. Nous le savions déjà avant de partir. La Norvège serait splendide et austère, mais toutes les belles choses ont un prix. Il ne nous reste plus qu'à espérer que la suite de notre voyage soit tout aussi splendide.